Je pense que c'est compliqué pour certaines personnes d'entendre qu'aujourd'hui une femme refuse d'avoir un enfant. C'est-à-dire que moi la personne avec qui je vis, comment ça m'a parlé ? Moi par contre ça m'appelle pas. Notre corps nous appartient, nos vies nous appartiennent et nos choix de vie nous appartiennent aussi. Si demain j'étais maman, je ne peux pas partir en tournage ou faire des spectacles et laisser mon âme. Votre liberté ? Je ne peux pas, ce n'est pas possible. Si je tombe enceinte, c'était la fin de mon monde puisque moi mon projet de vie c'était ma carrière. Et un jour ? Et un jour j'ai des douleurs dans le bas-ventre et à un moment j'entends, j'en suis sûre, vous êtes enceinte de six mois. Ça s'appelle un déni de grossesse. Petit à petit l'attachement il est venu parce que les halses est toujours battue. Elle vous a épaté quoi ? Bah oui. Je veux qu'elle sache surtout qu'on l'aime partout tout et qu'on est fou d'amour. J'ai décidé de me faire stériliser l'année dernière, donc j'ai pu le faire en janvier. Vous avez été soulagée ? Ouais, c'était une hantise pour moi. J'ai eu une hantise d'avoir un délit de grossesse et ça c'était la seule question que je me posais c'est comment je vais faire pour l'abandonner ? C'était même pas envisageable pour moi de m'en occuper. Bonjour à tous et merci de passer l'après-midi avec nous. Nos invités ont aujourd'hui le courage de prendre la parole sur un sujet encore tabou. Elles n'ont jamais voulu être mère. Dans notre société, la maternité a tendance à être sacralisée, un peu comme un passage obligé. Alors être une femme et oser affirmer que l'on ne veut pas d'enfant, cela déclenche bien souvent la surprise, l'incompréhension, parfois même l'indignation. Nos invités ont donc à cœur de nous confier leur choix de vie. Sur ce plateau, elles le savent, il n'y a absolument aucun jugement et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'elles ont accepté notre invitation. Bienvenue à elles et bienvenue à tous dans Ça commence aujourd'hui. Et bonjour à toutes. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Chimène Badi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour vous dire la vérité, c'est vous qui nous avez inspiré cette émission puisque récemment, on a eu l'occasion de se rencontrer, on en a parlé et c'est vrai que vous prenez un petit peu plus la parole récemment sur ce sujet, sur votre non-volonté d'avoir d'enfant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous acceptez d'en parler dans une émission où c'est vraiment le thème ? C'est un pas pour vous ? C'est une envie plutôt et puis je pensais que, je pense surtout que l'émission est faite aussi pour ça. Moi, je me sens très à l'aise ici parmi vous pour parler d'un sujet qui effectivement peut être encore, je pense, un des derniers sujets tabous. Pourquoi ? Comment vous expliquez que ça soit encore un sujet tabou ? Je pense que c'est compliqué pour certaines personnes d'entendre qu'aujourd'hui une femme refuse d'avoir un enfant. Alors vous allez voir, vous avez toutes des parcours extrêmement différents et je pense que vous avez beaucoup de choses à partager toutes ensemble et également avec Natacha Espier qui est psychologue et on va avoir vraiment besoin de votre éclairage aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, vis-à-vis de la maternité depuis toujours en fait ? À partir de quand la question ne s'est pas posée ? Alors moi, déjà depuis toute petite, je me souviens que quand j'étais enfant et que je jouais avec mes amis dans les cours d'école, souvent c'était le jeu du papa et de la maman, le mariage, l'enfant. C'était déjà un problème pour moi. Je refusais immédiatement de jouer à ce jeu-là. Je ne sais pas pourquoi, ça me posait un souci. J'étais enfant, je ne sais pas réellement pourquoi. Donc papa, maman, les enfants, ce n'était pas votre idéal ? En tout cas, vous n'aviez même pas envie de jouer à ça. Non, je n'en avais pas envie. Pas du tout. Et puis les années ont passé. Il y a eu l'adolescence, donc 12-13 ans. La question ne se pose pas encore. Toujours pas. Pas vraiment de petits copains. Je suis dans mon petit monde de chansons, dans ma chambre. Et puis j'évolue comme ça avec ma musique, mes chansons, mes envies, mes rêves. Va arriver popstar derrière. Je vais arriver popstar. J'ai 18 ans. Je vais vivre 6 ans de carrière de manière très rapide où je n'ai pas le temps de voir les choses évoluer. Ça va vite. Je ne rencontre pas forcément l'amour à ce moment-là. Oui, puis on est très jeune. Vous étiez très jeune. On n'y pense pas encore. Non, pas plus que ça. Ce n'est pas du tout ma priorité à ce moment-là, en plus. Et donc je vis mon histoire d'artiste avec mon public, qui est une belle et grande histoire d'amour. Et puis les années passent. Les années passent. Et puis je vais rencontrer quelqu'un dans ma vie. Je crois que j'ai 24 ans à ce moment-là. Voilà. On va passer 4 ans ensemble. Ah, donc là, la question pourrait se poser à ce moment-là. La question, oui, se pose surtout qu'à ce moment-là, c'est une histoire qui me paraît être sérieuse. Même si ça ne l'est pas finalement à l'issue. Ça, c'est un autre débat. Mais voilà. Donc oui, ça se pose. Mais ça ne me titille pas. Ça ne m'appelle pas. C'est-à-dire que moi, la personne avec qui je vis, comment ça m'a parlé ? Moi, par contre, en aucun cas, ça m'appelle physiquement. C'est intéressant ce terme que vous utilisez. Ça vous appelle. C'est-à-dire que ça ne vient pas. En effet, parfois, il y a des femmes qui vous diront à un moment, je sentais que c'était pour moi. Ça m'appelait. Vous, non. Non, ça ne m'appelle pas. Ça ne vient pas. Ce n'est pas quelque chose qui est en moi. Ce n'est pas quelque chose que je ressens. Pourtant, à cette époque-là, mon amie d'enfance, j'ai 24 ans, donc elle tombe enceinte un an ou deux ans après. Et puis, alors elle voulait vraiment un enfant. C'était très important pour elle. Donc, il y a ça qui se passe devant mes yeux. Pour autant, je n'en ai toujours pas envie. Est-ce qu'on culpabilise de ne pas en avoir envie ? Est-ce qu'on se demande si on est normal ? Je caricature. À ce moment-là, je ne me pose pas la question. C'est plus tard que je vais commencer à me poser la question de savoir si je suis normal ou non. À quel moment ? Il y a deux ans et demi. Ah oui, récemment ? Oui, c'est très récent. Parce que vous avez rencontré un amoureux sérieux. On peut dire que c'est l'homme de votre vie. Oui, c'est l'homme de ma vie. C'est l'homme de votre vie. On l'embrasse. Et là, lui, enfin, avec lui, la question va réellement se poser et vous allez pouvoir formuler votre non-choix. Oui. On va évoluer tous les deux. Ça fait sept ans qu'on est ensemble maintenant. On va évoluer. On va d'abord se découvrir. On va apprendre à se connaître, Julien et moi, puisqu'il s'appelle Julien. Et on va vivre nos moments. Et un jour, on va en parler naturellement, en fait. C'est-à-dire que je vais lui expliquer qu'il ne ressent pas, a priori, l'envie d'avoir un enfant. Est-ce que vous lui dites comme ça ? C'est-à-dire que là, ce que je vois, on a l'impression que quand vous lui avez dit qu'on est un peu timide, qu'on n'ose pas, est-ce que je me lance ? C'est un peu ça, bien sûr, parce qu'on ne sait jamais réellement à quoi on va devoir faire face, à la réaction de la personne. C'est quand même délicat. Et donc, je lui dis que j'ai besoin de lui dire que c'est important pour moi, parce que le temps passe, parce qu'on est ensemble, qu'on vit une histoire, qu'on crée quelque chose. Mais mon souci, c'est que si lui veut un enfant, il ne faut surtout pas qu'il perde trop de temps non plus. Vous étiez prête à le perdre ? J'étais prête à être honnête et, en tout cas, à accepter qu'il fasse sa vie et qu'il ait un enfant, évidemment. Comment vous l'expliquez, en fait ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, qui vous angoisse ? Comment vous m'expliquez votre non-désir ? Qu'est-ce qui ne vous attire pas ? Alors, dites-moi un petit peu. Qu'est-ce qui ne vous attire pas ? Déjà, très honnêtement, je pense que si je suis venue ici pour en parler, c'est pour être honnête. Il y a d'abord une histoire avec le corps. Donc, moi, l'idée de porter un enfant, d'avoir mon corps qui se transforme, c'est quelque chose qui, pour moi, me paraît impossible. Oui, je comprends. Voilà. Et c'est en lien avec votre rapport au poids, parce que là, vous avez une silhouette impeccable. On sait que vous avez toujours... Mais si, vous avez toujours un peu fait le yo-yo et vous n'en êtes jamais caché. Vous en avez parlé, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Vous avez aussi peur des conséquences sur votre corps et ça n'est certainement pas une question piège. Non, non. C'est aussi... Ça en fait partie. Oui, je comprends. Ça, ça en fait partie. Par exemple, ma sœur vient de mettre au monde un enfant que j'aime énormément, qui s'appelle Caïs, qui est mon neveu. Il a deux mois. J'ai vu le corps de ma sœur se transformer. Ça m'a fait un effet fou. Vous n'aviez pas envie de ça. D'autres raisons ? Je n'ai pas envie de transmettre à mon enfant des angoisses inutiles qui pourraient l'empêcher de s'épanouir et d'avancer dans la vie. Parce que vous êtes une grande angoissée vous-même. Je pense que depuis gamine, depuis enfant, il y a aussi, à mon avis, puisque ça, c'est avec le temps que je m'en suis rendue compte, je crois que c'est aussi lié à ma mère. À ma mère que j'ai vue se rendre malade pour ses enfants, en fait. Je l'ai vue se rendre littéralement malade. Et donc, nous empêcher de vivre plein de choses, juste par peur qu'il nous arrive quelque chose, tout simplement. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui a grandi en moi, naturellement. C'est-à-dire que vous, vous dites que si vous étiez maman, vous auriez aussi une angoisse, panique, il arrive en permanence des choses... Je m'arrête de vivre, Faustine. Je le sais, je le sens, j'en suis, mais surconvaincue. Je m'arrête de vivre. Moi, quand je passe du temps avec mes neveux, quand mon frère m'amène Naïm à la maison, je suis derrière lui, je n'arrête pas, j'ai l'œil que... Tout mon monde s'arrête. Tout mon monde s'arrête et je ne suis là que pour mon neveu. Et c'est très intéressant, vous ne voulez pas que tout votre monde s'arrête. Je ne veux pas que tout mon monde s'arrête, exactement. Ça fait aussi partie des choses qui font que je ne veux pas être maman. Il y a encore d'autres raisons ? Je pense que c'est déjà pas mal. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais c'était pour savoir. Non, très sincèrement, je pense qu'on a fait le tour. Oui, je dirais, ce lien avec le corps, je dirais, toutes ces angoisses et toute cette peur qui font que je pourrais empêcher mon enfant de s'épanouir. J'aurais peur pour lui toutes les secondes, ça je le sais. Donc, du coup, forcément, je ne m'épanouirais pas non plus. Et la peur de perdre votre vie, en fait, votre vie d'artiste. La peur que ma vie s'arrête, bien sûr, évidemment. Parce que si demain, j'étais maman, je ne peux pas partir en tournage ou faire des spectacles et laisser mon enfant. Votre liberté ? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Oui, oui, je comprends. Comment il a réagi, Julien, alors, quand vous avez formulé les choses ? Écoutez, on a de la chance parce que Julien, il a super bien réagi dans le sens où lui aussi ressent la même chose. Il ne veut pas être papa, mais pas pour les mêmes raisons. Est-ce qu'on peut nous dire pourquoi lui ? Non, ça, ça le regarde peut-être. Il a une histoire particulière qui fait que, mais au-delà de ça, qui lui appartient, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui est un peu comme moi, même beaucoup, on se ressemble énormément, Julien et moi. C'est pareil, c'est quelqu'un qui aurait énormément peur pour ses enfants et qui, pareil, a besoin de s'épanouir et se cherche encore et je pense qu'il est en train de se révéler à lui-même aussi pour des tas de choses, des projets qui sont importants pour lui. Il est en train de mettre les choses en place et naturellement, pour lui, avoir un enfant, c'est impossible parce que pour lui, il n'est pas totalement... C'est une entrave à son épanouissement personnel. C'est comme ça que vous le vivez. Comment ont réagi vos parents quand vous leur avez dit ? Mes parents ont très bien réagi. Et là, j'ai envie d'en parler parce que moi, je suis de confession musulmane et chez nous et dans beaucoup de religions d'ailleurs, procréer, c'est très important. Et moi, j'ai eu de belles réactions de mon entourage, de mes parents qui ont très bien compris mon choix parce que d'abord, ça m'appartient et que mes parents ne m'imposeront jamais quelque chose qui pourrait m'empêcher de ne m'épanouir ou de me rendre heureuse. Ça, c'est sûr. Mais au-delà de ça, j'ai des parents qui savent qui je suis, qui me connaissent, qui connaissent mon tempérament, ma personnalité. Et donc, ils sont tout à fait conscients. Ils n'ont pas été étonnés. Ils n'ont pas du tout été étonnés, pas du tout. Ils sont tout à fait conscients que j'ai eu raison de faire ce choix. Est-ce que c'est difficile ? Parce que le dire à ses parents, c'est une chose. Le dire, en effet, à d'autres personnes qui ne vous aiment pas inconditionnellement comme vos parents, vous avez ce sentiment qu'on a pu vous juger. Est-ce que c'est difficile de le dire ? Avant que vous me preniez la parole aujourd'hui parce que vous approchez de la quarantaine et que vous dites en fait, je suis comme ça et je ne suis pas autrement. Je n'ai pas pensé à ça. Non ? Vous n'êtes pas demandé ? Je ne me suis pas posé la question. C'est quelque chose que j'ai fait naturellement. Je dis souvent les choses naturellement sans avoir... Je n'ai pas peur du candidatron. Et très sincèrement, je suis un peu habituée. Et je n'ai pas non plus peur d'être à contre-courant. Parce que j'y suis aussi habituée. Mais ce qui est primordial pour moi, c'est qu'une femme, comme un homme d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des hommes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, bien sûr, bien sûr. Notre corps nous appartient. Nos vies nous appartiennent. Et nos choix de vie nous appartiennent aussi. Même s'il y a des personnes autour de nous qui ont tendance à nous dire, les amis par exemple, tu sais, tu vas peut-être le regretter. C'est quand même merveilleux d'avoir un enfant. Le jour où tu en auras un, tu ne le regretteras pas. Ça, on doit vous le dire tout le temps. Souvent. Mais j'en suis intimement convaincue que je passe à côté de moments merveilleux, des moments très forts, des moments uniques. Ça, j'en suis. Je sais que c'est une décision qui est lourde de conséquences à ce niveau-là. Oui, bien sûr. Mais je sais aussi que le choix que je fais est le meilleur pour moi. Et donc, par conséquent, je pense que pour toute femme et tout homme, chaque choix que l'on fait dans nos vies, c'est nous qui le faisons. Et personne n'a à nous l'imposer ou à essayer de soumettre ceci ou cela. On verra avec Dominique tout à l'heure. C'est aussi une chance que vous ayez rencontré quelqu'un qui soit sur la même longueur. Ça, c'est une chance, effectivement. Ça, c'est sûr. Est-ce que quand même, je peux vous poser une question ? Vous avez 39 ans ? Je vais les avoir fin octobre. Pardon, à ce stage-là. Non, non, mais restez à vos 38 ans. Vous avez raison. Je vous dis très bien. C'est vrai ? Ah, je le dis très bien. Ah, ben, vous m'expliquerez comment faire. Non, non, mais sérieusement, quand on avance dans l'âge, quand on approche de cette 40 ans, aujourd'hui, ce choix est toujours possible. Oui. Est-ce que néanmoins, vous ressentez encore, pardon de cette question, mais il y a quand même l'horloge biologique qui vous dit qu'aujourd'hui, c'est un choix. Dans quelques années, ça ne le sera plus. Oui. Je ne pourrai plus. Oui. Donc, est-ce que, mine de rien, vous vous dites encore, je fais ce choix, mais je sais qu'il y a encore un possible et un retour ? Ou pas ? Pas du tout. Pour vous, pas du tout. D'accord. Pour moi, c'est... C'est définitif. C'est définitif. Oui, 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 très sincèrement. Je serais même très étonnée, très étonnée de moi-même et très surprise d'avoir dans quelques années un changement dans ma tête qui fait que, ou même dans mon corps physiquement, qui fait que j'aurais envie de porter un enfant, de mettre un enfant au monde, sincèrement, vraiment. Et si la vie vous réserve une surprise ? Si ça arrive, pour X raisons, je ne rentrerai pas dans votre intimité, mais si ça arrive... Que je me retrouve avec un enfant. Que vous tombiez enceinte. Que je tombe enceinte. Est-ce que vous le garderiez ou pas ? Non, je... Non, 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 mais la question est très intime. Vous avez le droit de me le mouler, mais... Non, je vais vous répondre très sincèrement, parce que ça ne me pose pas de problème de vous répondre. Non. Non. Non, 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 mais attends. Je prépare être honnête. Bien sûr, et c'est votre honnêteté, justement. Non, sincèrement, non. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans votre discours, bien au contraire. Et je suis persuadée que votre prise de parole publique va aider d'autres femmes à assumer leur choix. Je l'espère. Parce que c'est en effet, se dire juste, je fais passer la femme que je suis, c'est plus... Enfin, ce n'est pas plus important, mais c'est vrai que c'est difficile à assumer. Ce n'est pas que c'est plus important, c'est juste qu'à un moment donné, on est toutes différentes. Et il y a des femmes qui se sentent accomplies, parce qu'à un moment donné, elles ont mis au monde un enfant, qu'elles ont créé leur foyer. Moi, mon foyer, je l'ai avec Julien, mes deux petits bichons. Et notre amour, notre histoire, maintenant, je n'ai... Non, je ne ressens pas ce besoin. Et je crois que... Je crois que le principal, c'est juste de dire que c'est quelque chose qui appartient à tout un chacun, que c'est quelque chose qui est naturel, que c'est quelque chose qui vient ou qui ne vient pas. Et qu'il ne faut pas se forcer. Évidemment. Et il faut absolument décomplexer ce non-choix. Enfin, ce choix. Ce choix, plutôt. Vous en avez fait une chanson ? Oui. On va écouter un petit extrait. Avec plaisir. Juste une femme. Le monde se réveille et je ne l'attends pas. Un nouveau jour se lève et pas de vie dans moi. Il ne me manque rien, ce n'est pas un enfer. Je suis juste une femme, je ne suis pas une mère. Et quand je vois le monde, je ne trouverai jamais le sommeil. Si je devais surveiller mon ombre. Il ne me manque rien, ma vie est déjà si belle. Alors, je ne rentrerai pas dans la ronde. Très belle chanson. Moi, j'ai toujours des frissons quand vous chantez, Chimène. Merci, c'est gentil. À un moment, vous dites dans cette chanson, arrêtez de me poser des questions. Enfin, caricature, ce n'est pas ces mots exacts. Néanmoins, il y a aussi une façon de, en prenant la parole aujourd'hui, vous avez aussi envie d'arrêter qu'on vous pose la question. Est-ce que c'est une pression pour une femme à un moment ? Dis-donc, il serait peut-être temps. Ça peut l'être à un moment donné, ça peut être agaçant. Maintenant, moi, c'est vrai que depuis que j'ai fait cette chanson, il y a presque deux ans maintenant. C'est en 2019, oui. Je pense que celle qui a été la plus, finalement, touchée, je dirais que c'est ma belle-maman, finalement. C'est peut-être celle qui a été la plus touchée, mais qui a été très respectueuse à mon égard. La maman de Julien ? Oui, la maman de Julien. Parce qu'elle, elle espérait avoir des petits-enfants. Oui, je pense, oui, très sincèrement. Mais elle a été très mignonne, très bienveillante, et elle a surtout très bien compris ce qui nous arrivait et la manière dont on voyait les choses. Ça peut être oppressant, bien sûr, à force qu'on nous le répète, qu'on nous le rabâche, parce que ce n'est pas une fin en soi. Une femme n'est pas là, forcément, pour mettre au monde. Et ce n'est pas une obligation, en fait. Une femme peut être totalement accomplie par d'autres choses dans la vie, à partir du moment où elle s'épanouit, et où elle est heureuse, et où elle va de l'avant. Et on n'est pas obligatoirement là pour mettre au monde un enfant. Voilà, ça, c'est un choix de chacune, de chacun. Et c'est un appel, comme je le dis au départ, parce que pour moi, c'est réellement ça. Je pense que c'est quelque chose qui vient des tripes, qui vient du ventre. Je ne sais pas, je ne suis pas maman, mais j'ai le sentiment que c'est ça. Par exemple, moi, ma sœur s'est battue pendant des années pour avoir un enfant parce que c'était compliqué pour elle. C'est dur, ça. Et elle a réussi à en avoir un, et elle en est très heureuse. Et on voit à quel point ça la rend heureuse et épanouie. C'est dur parfois de voir sa sœur qui a du mal à en avoir, alors que soi-même, peut-être... Oui, on a un sentiment de culpabilité, c'est assez sûr. Ça, oui, parce qu'il y a eu des moments où je me disais, plus jeune, pas maintenant, mais il y a quelques années, je me disais, ce n'est pas juste. Parce que moi, je crois que je n'en veux pas. Je n'étais pas sûre de ça à ce moment-là. Donc, je dis, je crois que je n'en veux pas. Et elle, elle voudrait tellement en avoir un. Oui, c'est ça. Ce n'est pas juste. Après, c'est à toutes les femmes qui se retrouvent à côté de quelqu'un qui n'arrive pas à en avoir, qu'elles en veuillent ou pas, c'est difficile. Par contre, je pense... Moi, je fais partie de ces femmes qui ne veulent pas d'enfants, mais par contre, j'accompagne ces femmes qui se bagarrent pour avoir un enfant. Ça, c'est un combat que je comprends sincèrement et réellement. C'est-à-dire qu'on peut ne pas vouloir porter la vie, mais pour autant, trouver ça merveilleusement beau et magnifique. Et de voir une femme se bagarrer pour avoir un enfant, je trouve que c'est... Pour moi, il n'y a rien de plus beau que de donner la vie. Quoi qu'il advienne, ça, j'en suis intimement convaincue. Maintenant, moi, je fais partie de ces femmes qui... Moi, je vous trouve lumineuse, déjà, belle, posée. Non, mais c'est vrai, et très franche, et très claire. Et justement, vous dites des mots qui peuvent être à contre-courant, mais avec beaucoup de simplicité. Et on comprend parfaitement ce que vous expliquez. Je suis persuadée que vous représentez encore beaucoup de femmes, vraiment. Écoutez, merci. Oui, moi, je suis entièrement d'accord, et c'est vrai que la chanson... Moi, j'aime beaucoup cette chanson parce qu'elle exprime très bien les choses. On n'est pas obligé d'avoir un enfant quand on est une femme. Il n'y a pas d'obligation à le désirer. D'ailleurs, vous l'avez dit, pas non plus pour les hommes, mais on va beaucoup moins interroger les hommes. Au fond, la femme, c'est comme si c'était naturel de faire des enfants. Non, pas forcément. C'est une construction. Comme vous le dites, ça commence dans l'enfance, avec des représentations de la mère, du père, de ce qu'on est, et on le désire ou on ne le désire pas. C'est ça. Mais il n'y a pas une obligation. En tout cas, moi, je suis contente. Parce que cette chanson, on peut la retrouver dans votre best-of entre nous ? Alors, on peut la retrouver dans le double best-of entre nous. Et je voudrais juste souligner que c'est un homme qui a écrit ce texte, qui s'appelle Florian de Tavernier. Et je trouve que c'est quand même chouette de le dire. Ah, c'est chouette ! D'avoir une telle sensibilité pour pouvoir réussir à trouver de vrais mots, juste pour expliquer quelque chose qui est si compliqué et complexe à expliquer. Et ça, c'est tout simplement au détour d'une conversation un soir. On était en train d'écrire et de composer, de travailler sur cet album. Et au détour d'une conversation, Florian nous a écrit ce texte magnifique. Et c'est là que j'ai eu envie de le mettre dans l'album, parce que je me suis dit qu'il y avait certainement beaucoup de femmes qui posaient des questions comme moi. Mais vous voyez, vous dites combien c'est compliqué à expliquer. Et au fond, ça ne devrait pas être compliqué. Ça ne devrait pas l'être. Ça ne devrait pas être compliqué. Ça n'a rien de pathologique de ne pas vouloir un enfant. Et ça ne fait pas de vous une femme ni égoïste, ni qui pense qu'à elle. Non, mais c'est vrai. Il peut avoir ce jugement-là. Oui, tu ne penses qu'à toi. C'est vrai. C'est notre société qui nous emmène là-dedans. Comme si la femme ne pouvait que faire des enfants. Voilà. Vous vous reconnaissez, Katia, dans le discours de Chimène ? Complètement. Totalement. Complètement. À quel âge vous l'avez trouvé, vous, l'amour de votre vie ? Moi, je l'ai trouvé très, très tard. Le principal, c'est le trouver. C'est le trouver, on est d'accord. Donc, je l'ai trouvé il y a trois ans. Et on était en phase, parce que Stéphane est âgé de 13 ans et demi de plus que moi. Oui. Et on était en phase, on était totalement raccord. On ne voulait pas d'enfants. Parce que vous, vous n'aviez même pas la fibre des enfants. Alors, je savais, et je me retrouve dans la description de Chimène, je savais que j'allais être hyper prévenante et donc hyper embêtante. Pour ne pas dire un autre mot, quoi. Voilà. Pour ne pas dire un autre mot. Et je savais que je n'allais pas pouvoir vivre, avoir un enfant, toujours m'inquiéter en permanence, être derrière lui en permanence parce que ne te blesse pas, ne fais pas de bêtises. Et je savais que... En fait, vous alliez, votre vie allait s'arrêter. Pour vous, avoir un enfant, c'est votre vie allait s'arrêter. Et plus que ça, pour reprendre l'expression de Chimène, c'est la fin de mon monde. Si je tombe enceinte, c'était la fin de mon monde. Vous étiez carriériste, vous ? J'étais carriériste. Ce qui n'est pas un jugement. Parce que derrière le mot carriériste, il y a un truc carriériste. Alors que non, ce n'est pas un jugement. Vous vous êtes épanouie dans votre travail ? J'étais épanouie dans mon travail, j'étais très investie, j'avais un métier, donc j'étais responsable RH, ça me prenait beaucoup de temps et d'énergie. Et très clairement, il n'y avait pas de place pour un enfant dans tous les cas. Puisque moi, mon projet de vie, c'était ma carrière. Et puis, j'ai rencontré Stéphane et là, on a changé un peu les choses parce qu'on avait un projet de vie à deux qui était très clair. Dans dix ans, il est en retraite. On souhaitait penser à nous, profiter l'un de l'autre. Et pourquoi pas prendre un camping-car et partir le week-end. Et lui, il avait des enfants déjà. Il a quatre grands-enfants. Oui, donc en fait, lui... Il a même des petits-enfants. Donc vous étiez belle-mère. Vous êtes belle-mère. Et belle-mamie. Et belle-mamie. C'est mignon, ça. Donc quelque part, quand vous lui avez dit que vous n'aviez pas ce désir d'enfant, lui, il n'en avait pas forcément envie non plus. Ah oui, on était vraiment en phase. Là-dessus, il n'y avait aucun sujet de discorde. Vous preniez un moyen de contraception ? Ça faisait 25 ans que j'étais sous pilule. Donc je maîtrise le sujet pilule. Je sais comment ça se prend et là où il faut faire attention. Vous n'oubliez jamais votre pilule ? Non, c'était un rituel. Parce que justement, j'avais tellement peur que... Enfin... Je n'aurais jamais pu m'endormir, ne serait-ce qu'une nuit dans ma vie, sans l'avoir prise. Et donc ? Et un jour. Et un jour. Et un jour, j'ai des douleurs dans le bas-ventre. J'ai eu des problèmes de cycle plus tôt, plus jeunes. Donc on va aux urgences, parce que j'étais en reconversion et je ne voulais surtout pas me retrouver en arrêt bêtement. Vous preniez toujours la pilule à ce moment-là ? Oui, j'étais toujours avec ma pilule. Ok. Et à un moment, j'entends, j'en suis sûre, vous êtes enceinte de six mois. De six mois ? Incroyable. Ça me fascine toujours. On fait beaucoup d'émissions sur le déni de grossesse, mais ça me paraît complètement fou. C'est-à-dire que votre corps a décidé que vous ne portiez pas ce bébé. Enfin, en tout cas, où ce bébé s'est caché. Ce bébé s'est caché. C'est comme ça qu'il faut le... Vous n'aviez pas de ventre ? Je n'avais pas de ventre, je n'avais pas de symptômes. Vous aviez vos règles ? Non, parce que j'avais une pilule quatre semaines. C'était normal que je n'avais pas de règles, pas de symptômes, pas de nausées, pas de prise de poids, pas de fatigue, pas de... Votre vie normale, quoi, à part les mots de ventre ce jour-là. Et évidemment, à partir du moment où vous l'avez su... Voilà. Le lendemain, j'avais un ventre d'une femme qui était à 28 semaines. C'est vraiment complètement fascinant. Sauf que vous avez passé quoi comme nuit, vous ? J'ai passé la pire soirée, la pire nuit de ma vie. Je n'ai passé mon temps qu'à pleurer. Et à me dire, c'est la fin de mon monde. Comment vous avez vécu cette fin de grossesse, alors ? Elle a été très rapide, la fin de grossesse. Pourquoi ? Quatre jours après, je faisais une pré-éclampsie qui a viré au help syndrome. C'est-à-dire que le foie lâché, les reins lâchés, etc. Vous avez pu en mourir ? J'aurais pu en mourir. Ça, je n'avais pas du tout conscience de tout ça. Donc, quatre jours après, on est venu chercher dans ma chambre d'hôpital et on m'a monté au bloc pour une césarienne d'urgence. Donc, grande prématurée. Donc, grande prématurée. Ah là là, donc évidemment, c'est très impressionnant physiquement un bébé qui est grande prématurée. Alors là, vous, on ne vous facilite pas la vie dans l'acceptation de cette petite fille. Non, non. Je vais dire un mot qui n'est pas très sympathique pour une maman qui vient d'avoir son enfant, mais elle était horrible, elle était moche. On aurait dit un extraterrestre, une grosse tête, un long cou, la peau pas finie, la peau rouge. Du coup, vous n'êtes pas immédiatement attachée ? Ah bah pas du tout, non. De toute façon, quand j'ai vu la photo, je suis retombée tout de suite dans l'anesthésie. J'étais en salle de réveil et je suis repartie directement. Vous réalisiez que vous étiez maman ? Non, non, non. Il a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. C'est quoi beaucoup de temps ? Je pense que ça a mis quasiment le temps d'une grossesse. Il m'a fallu quasiment neuf mois pour être un peu plus à l'aise dans mes baskets. Mais au début, vous avez quand même été obligée. Oui, on voit dans votre regard un peu une détresse quand même. Au début, vous avez voulu, il a fallu s'en occuper, aller faire des allers-retours. Vous avez fait tout ça ? Alors, on a fait des allers-retours quand elle était en néonate pendant deux mois en couveuse. On les a faits, mais sincèrement, au début, je m'obligeais à faire les choses. Je m'obligeais à mettre ma main sur Léa, je m'obligeais à aller la voir. Léa, d'ailleurs, comment vous avez choisi ce prénom ? A peu près comme le temps que vous avez mis pour prononcer son nom. Son papa m'a dit, bon, j'aime bien les prénoms courts, j'aime bien les prénoms en A. Léa, j'avais toujours aimé. Très bien, vendu. Pas ça autre chose. C'était un non-suit. Il fallait écarter ça le plus vite possible, en fait. C'était vraiment anecdotique, le prénom, au final. Vous êtes mise en mode pilote automatique, c'est-à-dire qu'il fallait que vous alliez la voir, vous alliez la voir, sans trop savoir pourquoi, et sans créer un lien. Les premiers contacts avec elle ? Les premiers contacts, non, c'était vraiment que de la contrainte. Petit à petit, l'attachement, il est venu parce que Léa s'est toujours battue depuis le début. Et elle n'a perdu que deux fois du poids, à savoir 10 grammes. Donc, pour un petit bout de chou, ça reste à la marge. Elle a toujours bien grossi, bien grandi. Et donc, petit à petit, on s'est... Elle vous a épaté. Elle vous a épaté, quoi. Ben oui. En fait, vous l'avez pas aimé immédiatement, mais en apprenant à la connaître, vous êtes tombé en amour, en fait. C'est ça. C'est culpabilisant, au début, quand on ne s'attache pas à son enfant ? Alors, tout a été culpabilisant. Le fait de se rendre compte de rien, le fait de, quand on la voit la première fois, de se dire, mon Dieu. Et en plus, on m'avait dit, la première fois qu'on va te la mettre sur toi, tu vas voir. Alors, on fait beaucoup d'émissions là-dessus, et pardon, je me permets de le souligner, mais ça arrive à beaucoup de mamans, le coup de foudre qui n'est pas immédiat. On entend tous ça. Tu vas voir quand tu vas le porter dans les bras. Non, non. Pour plein de mamans qui nous regardent, sachez-le, parfois, vous vous dites, c'est quoi cet inconnu, là, que je ne connais pas, et cet étranger dont je vais être responsable toute ma vie, quoi. C'est ça, hein, Natacha ? C'est important de le dire. De toute façon, il faut arrêter de culpabiliser les femmes, parce qu'elles n'ont pas envie d'enfant, parce que l'attachement à son bébé, ça prend du temps. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas inné. Parfois, ça arrive tout de suite, c'est un coup de foudre, on se rend compte, tout va bien. Et parfois, il faut du temps. Et comme vous l'avez dit très bien, comme vous n'avez pas été enceinte, il n'y avait pas de bébé. Vous ne pouviez pas aimer ce bébé-là tout de suite. Il fallait neuf mois, il fallait sept grossesses, mais la grossesse psychique, pas physique, pour que vous puissiez nouer un lien avec ce petit bout de chou. Et quand vous êtes rentrée à la maison, ça devait être étonnant, quand même. Vous avez eu le temps de réaliser ? Non, j'étais toujours en mode pilote automatique. Il fallait changer Léa, c'était l'heure, c'était l'heure du biberon. Un peu comme un robot. Oui, c'était ça. J'étais un robot, je faisais les choses parce qu'il fallait les faire. Et à quel âge aujourd'hui, Léa ? Aujourd'hui, à 18 mois. Encore toute petite ? Oui. Aujourd'hui, oh, quelle merveille ! Vous êtes aujourd'hui maman dans les veines ? Oui. Et malheureusement, je suis hyper chiante. Pourquoi hyper chiante ? Je panique dès qu'elle fait un truc où elle risque de tomber, de se blesser, de faire une bêtise. Je suis toujours derrière elle, ce que je craignais le plus. Est-ce que votre monde s'est arrêté ? Le monde ne s'est pas arrêté. Par contre, c'est un monde parallèle qui s'est créé. Ce n'est pas le monde, le projet de vie qu'on avait à deux, il est maintenant à trois. Et au-delà de Chimène, évidemment, et de ce qu'on vient entendre, vous, vous vous dites, quel bonheur de ne pas être passée à côté de ça ? Oui. OK. Et vous avez envie d'en avoir un autre ? J'allais citer ma question d'après. Alors, il faut savoir, c'est que lorsque Léa était cachée dans mon ventre, je parlais ouvertement de ligature des trompes. On va en parler avec Solveig. Vu les événements et vu l'arrivée de Léa et le contexte dans lequel elle est arrivée, j'ai fait accélérer les choses et l'été dernier, j'ai fait une ligature des trompes. Ah oui. Pour moi, je suis sereine de ce point de vue-là. Oui. En effet, ça aurait pu se retrouver. J'ai eu une merveille, une perfection, je ne tenterai pas la deuxième. Vraiment. Elle m'a facilité la tâche surtout, c'est un bébé incroyable. Je suis un peu contrariée contre votre fille parce que je crois qu'elle adore Nagui. Elle ne nous regarde pas encore, mais elle est fan de Nagui. On va regarder quelques images, vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas dit ça. C'est une musique. Trop chou. C'est le rituel du soir. Pourquoi c'était important pour vous d'être là aujourd'hui ? De lui faire comprendre, parce qu'elle saura que je ne voulais pas d'enfant. Elle saura que c'était un bébé pas prévu. Mais je veux qu'elle sache surtout qu'on l'aime par-dessus tout et qu'on est fou d'amour. On est fou d'amour. Quand je dis on, c'est son papa et toute la famille. Toute la famille. C'est vraiment le bébé parfait qui m'a aidée à devenir maman. Parce que je reste persuadée que je suis devenue maman grâce à elle aussi. Pas par rapport à sa naissance, mais par rapport à toute la facilité qu'elle a pu m'apporter à faire ses nuits tout de suite. Les bébés le sentent parfois et s'adaptent. J'ai intérêt à filer doux parce qu'elle n'était pas tout à fait pour. Les bébés, ils ont une compréhension. Et bien sûr, elle a compris. Elle a compris. Elle vous a aidée, effectivement. Vous êtes rencontrées toutes les deux et elle s'est adaptée aussi à vos envies. C'est ça. Comment vous réagissez Solveig quand vous entendez ce témoignage ? Il y a plein de choses à dire. Après, c'est quelque chose qui ne m'arrivera pas parce que j'ai décidé de me faire stériliser l'année dernière. J'ai pu le faire en janvier. À quel âge ? J'ai 29 ans. J'ai eu la stérilisation deux jours après mon anniversaire. Pourquoi c'est fou ? Je suis étonnée parce qu'à 29 ans, moi, j'ai vu des gynécologues qui refusaient de dégagérer des tombes. Pour des femmes, je crois que c'était à partir de 40 ans ou alors il fallait qu'on ait eu déjà un enfant. Vous y avez pensé ? Oui. Vous avez voulu le faire ? Oui, mais on m'a dit que... On vous a refusé ? On m'a refusé, oui. Ah, c'est fou. C'est pour ça que je suis très étonnée. Oui, il y a beaucoup de difficultés à accéder à cette opération. Et donc, c'est tellement tabou qu'on se refile la liste des gynécos sous le manteau. C'est vraiment... Pourquoi vous me dites... Vous avez souligné que c'était deux jours après votre anniversaire. Pourquoi c'est un cadeau ? C'est un cadeau pour moi. Ah ouais ? C'est le plus grand cadeau que j'ai eu. Alors, il faut me raconter pourquoi. Parce que ça, ça me... De là à dire que c'est un cadeau, il faut vraiment m'expliquer pourquoi. Parce que je comprends, évidemment, depuis tout à l'heure, parfaitement qu'on puisse ne pas vouloir avoir d'enfant. Mais de là à ce que ça soit oppressant, au point de venir que ce soit un cadeau... C'était une hantise pour moi. J'ai eu une hantise d'avoir un déni de grossesse. Et ça, c'était... La seule question que je me posais, c'est comment je vais faire pour l'abandonner ? C'était même pas le... Comment je fais si j'ai un déni de grossesse ? Comment je fais pour m'en occuper ou quoi que ce soit ? C'est comment je vais faire pour l'abandonner ? Est-ce que je l'abandonne... Est-ce que j'accouche sous X ? Ou est-ce que si le papa veut le garder, est-ce que je les abandonne les deux ? C'était même pas envisageable pour moi de m'en occuper. Depuis quand vous ressentez ce non-désir d'enfant ? Je dirais pas que c'est un non-désir d'enfant. Je dirais plutôt que c'est un désir de non-maternité. Alors attendez, attendez. C'est pas un non-désir d'enfant, c'est un désir de non-maternité. Vous avez raison de souligner la nuance. Et moi, j'ai jamais trop aimé les enfants. Déjà, quand j'étais petite, à l'école, les petites filles, elles s'occupaient des enfants plus jeunes. Elles aimaient bien prendre soin les pouponnés, etc. Moi, ça m'a jamais attirée. J'aimais pas tellement jouer à la poupée. J'ai eu une grande famille, donc on a eu pas mal d'enfants autour de moi qui sont nés, etc. Ça m'a jamais trop intéressée. Et puis, c'est jamais venu non plus. Donc, non, ça m'intéressait pas. La grossesse, c'est pas du tout une expérience que j'ai envie de vivre. En plus, ça se termine avec un accouchement, donc c'est encore pire. Enfin, c'est la pire des choses. C'est de la peur, l'accouchement ? Ou c'est la déformation du corps ? Non, c'est du dégoût. C'est pas de la peur. Oui, ça veut dégoûter. C'est du dégoût, oui. D'accord. D'accord, il y a un truc alien un peu, quand même. C'est ça, exactement. Non, mais je comprends. Je dis ce mot parce que j'ai déjà entendu des gens le prononcer. Oui, ça fait un peu penser que j'ai entendu aussi. Oui, de dire c'est un peu un alien, c'est stressant, quoi. Et donc, du coup, oui, non, enfin, la pilule, il peut toujours y avoir des accidents. Le stérilet, j'avais pas envie. J'avais pas envie d'avoir de corps étrangers en moi. Donc, depuis toujours, en fait. Depuis toujours, oui. Et après, je me suis dit, si un jour je voulais des enfants, je les adopterais. Vous avez été adoptée vous-même ? Oui, oui, oui. Votre maman Marie-Claude est là. Et oui, donc, du coup, si je voulais des enfants un jour, ça serait par l'adoption, mais pas biologique, quoi. Ça, je pouvais pas... Parce que c'est un lien avec le fait que vous ayez été adoptée vous-même, vous pensez ? Sûrement, peut-être, oui, je pense. Parce que c'est le modèle que j'ai eu. Donc, c'est ce qu'on reproduit en général. Quand on a un modèle parental, on aime reproduire ce genre de... C'est dur publiquement de dire quand on est... Alors, Chimène est une personnalité qui prend la parole dans les médias. Mais néanmoins, vous, quand on est entre soi à 20 ans, c'est dur de dire, on n'en veut pas ? Moi, j'ai pas de tabou, donc je parle des sujets... Ah, mais j'apprécie. Je parle facilement des sujets que... Je parle facilement de ce que je pense. Donc, pour moi, c'est pas difficile. Par contre, je vais pas m'étaler sur la chose. Quand on me dit, oh, tu vas le regretter, etc., je dis, oui, peut-être. Mais après, je vais pas sortir des arguments, parce que c'est fatigant. C'est irréversible, la ligature... Ah oui, oui, oui. Oui, c'est pour ça que les gynécologues sont très réticents. J'ai jamais un... C'est ça. Oui, oui, oui. Vous avez un compagnon ? Oui. Vous en avez... Depuis longtemps ? Ça fait deux ans et demi, environ. Donc, il est évidemment au courant. Il a participé à cette décision ? Non, parce que... Enfin, non, c'est ma décision, donc non, il participe pas. Mais lui, il veut pas d'enfant ? Lui, peut-être qu'il en veut, peut-être qu'il en veut pas. J'en fiche. Mais oui, je m'en fiche, c'est pas mon problème. Mais comment il a réagi ? Moi, je lui ai dit, dès le départ, quand on s'est rencontrés, que moi, je voulais pas d'enfant. Comme ça, c'était clair. Et j'ai été claire dès le départ, comme ça, enfin, au moins, s'il voulait construire quelque chose, il savait que ça se construirait qu'à deux. Ou alors, moi, je lui ai dit que s'il voulait faire des enfants ailleurs, il y avait pas de souci, qu'il pouvait totalement faire des enfants avec une autre femme. Il faut avoir une sacrée force de conviction personnelle pour, à 29 ans, se dire que c'est définitif. C'est vraiment pas un jugement, mais on est sûr de soi, au point de se dire, je prends une décision irréversible. Parce que vous pourriez vous dire, voilà, je me laisse, je n'en veux pas, mais je ne prends pas cette décision définitive, parce que qu'est-ce qui me dit que la vie, un jour, me donnera pas, sur ma route, quelqu'un qui me donnera envie, ou est-ce que juste, je vais changer, parce qu'on évolue dans la vie ? Oui, bah... Vous, vous êtes... Moi, j'ai pas... Enfin, la ligature des trompes, c'était, pour ne pas avoir d'enfant biologique, si je change d'avis, je peux toujours me tourner vers la vie. C'est ça, vous avez raison, vous avez raison. Moi, j'ai pas de... Pour moi, le lien de sang, ça n'a pas une importance. Comment vous réagissez, Chimène ? Ben, 29 ans, c'est jeune encore, pour moi, ça me paraît encore être jeune, mais elle a l'air de vraiment savoir ce qu'elle veut, elle a l'air de vraiment savoir... ce qu'elle souhaite et ce qui est le meilleur pour elle, d'après la manière dont elle le décrit, quand elle dit que c'était un soulagement, un cadeau... Oui, c'est faux, hein ? C'est fou, un cadeau, c'est que vraiment, c'était une réelle peur, quoi. Ah oui ? Donc je pense qu'elle a un vrai soulagement, et ça se respecte, parce que, voilà, elle est comme ça, et c'est ce qu'elle ressent. Ça me choque pas, hein ? Ah ben non, pas du tout, je suis pas choquée. Je suis pas... Je trouve jusqu'à 29 ans, c'est fou de... Cette force de conviction. Ouais, voilà, de se connaître à ce point. Vous avez l'air très sûre de vous, d'ailleurs. À mon âge, par contre, j'étais pas... Prête à ça ? Ah non, j'y réfléchissais, je me posais des questions sur ma normalité, est-ce que j'étais différente, tout ça, mais j'étais loin d'en être là. Et le déni de grossesse, vous avez pu y penser ? Ça me fait peur, ça me fait peur, le déni de grossesse. Ça me fait peur. J'ai un moyen de contraception, comme beaucoup de femmes, mais ça me fait peur. Oui, bien sûr. Marie-Claude, vous, vous êtes... Vous ne pouvez pas avoir d'enfants ? Je ne pouvais pas faire des enfants. D'accord. Pardon, faire des enfants. Oui, vous avez raison. Pardon, excusez-moi de cette indélicatesse. Mais je fais très attention, je pèse mes mots, mais parfois il me met des choses qui me... Vous ne pouviez pas fabriquer des enfants. Vous ne pouvez pas fabriquer des enfants. Voilà, votre corps ne pouvait pas fabriquer des enfants. Est-ce que c'est compliqué, quand on a été dans une situation d'infertilité, de voir sa fille qui fait le choix ? Vous avez dû en souffrir, j'imagine. Vous avez adopté Solveig. Est-ce que c'est difficile de voir sa fille qui prend cette décision quand de soi-même, on n'a pas pu ? C'est vrai que j'ai souffert de cette infertilité. Je ne pouvais pas imaginer ma vie sans enfants. J'ai pensé à l'adoption, mais avant de me décider pour l'adoption, j'ai fait deux ans et demi de psychothérapie sur cette thématique parce que je ne voulais pas aller adopter des enfants pour remplacer des enfants biologiques que je ne pouvais pas faire. Donc, j'étais vraiment très, très claire par rapport à mon orientation sur l'adoption. Et comme j'ai fait ce travail-là, je ne peux pas reprocher à ma fille de décider ce qu'elle décide pour elle. J'ai accompagné ma fille. Il y a un poème que j'aime beaucoup qui dit, ces quelques phrases, nos enfants ne sont pas nos enfants. Ils sont un appel vers la vie. Je dis un petit peu en vrac comme ça. Nous sommes là pour leur donner de l'amour, pas pour leur donner nos pensées. Nous sommes là pour les accompagner vers leur vie, vers leurs décisions. Je suis d'accord. Et moi, j'ai accompagné mes enfants de cette façon-là. Et donc, je n'ai pas à juger, je n'ai pas à regretter. Oui, je comprends. Solveig, elle construit sa vie. Mais vous pouvez regretter de ne pas avoir de petits-enfants. Alors, je suis déjà belle-grand-mère puisque mon mari avait un fils. D'accord. Qui est comme mon fils, qui a deux enfants. Donc, je suis belle-grand-mère. Et j'ai aussi une autre fille qui, à mon avis, aura envie d'avoir des enfants. Donc, je... Grosse pression. Grosse pression sur elle. Vous misez tout. Vous l'avez accompagnée le jour d'opération. Oui, j'ai accompagné Solveig le jour d'opération. Vous étiez dans quel état d'esprit, Marie-Claude ? Tranquille, calme, sereine. Accompagnant ma fille, comme je l'ai toujours fait dans... Heureuse pour elle. Oui, heureuse pour elle. Heureuse qu'elle arrive à trouver des solutions à quelque chose qui, pour elle, était difficile. Solveig nous disait tout à l'heure, Natacha, « Je suis soulagée de ne plus avoir le choix. » Ça m'a étonnée, cette phrase. Oui. Est-ce que c'est de ne plus avoir le choix ou d'être certaine qu'il n'y aura pas... Pas de choix à faire. Vous avez raison. Voilà. Le choix, en fait, c'est s'il y a effectivement un déni de grossesse, de vous retrouver avec ce choix sur cet enfant. Est-ce que je le garde ? Enfin, non. Pas « est-ce que je le garde ». Est-ce que je le fais adopter ou est-ce que je le confie à son père ? Parce que le choix, non. Vous l'avez fait, le choix. Vous êtes très clair là-dessus. Je ne veux pas d'enfant. Ce que je... Simplement, et Faustine le dit et le redit, il n'y a aucun jugement. On entend quand même quelque chose sur cette opération. Je ne sais pas comment l'exprimer. Pas de défensif, mais on sent que vous êtes... C'est dans le contre. C'est surtout pour être sûr de ne pas être enceinte. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui va, à mon avis, un peu au-delà du choix. C'est-à-dire que c'est... Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a presque une phobie à l'idée d'être enceinte et d'avoir un enfant, mais on sent qu'il y a vraiment un truc très contre l'idée d'être enceinte. C'est un nom, je crois. Oui, c'est la tocophobie. Je ne voulais pas du tout dire que vous l'étiez, mais il y a quelque chose de défensif. Et pour vous répondre, Faustine, oui, il y a la tocophobie. Alors nous, ce que les psys, on appelle ça un trouble anxieux. C'est la même chose. Pardon. Je vois la peur pathologique de la grossesse et de l'accouchement. C'est ça. Ce n'est pas l'enfant derrière. Je ne sais pas ce que... Oui, c'est pas tout à fait ça. C'est une tocophobie. Non, ça serait vraiment de... Je ne veux pas d'enfant, quoi. Oui, voilà, pas d'enfant. La responsabilité d'un enfant et l'envie d'enfant. Mais peut-être, ai-je mal compris, mais à un moment donné, vous dites, il me semble, que vous n'êtes pas fermée à l'adoption. Oui. Donc à un moment, vous pouvez devenir maman. C'était à condition de... Si un jour, j'avais envie d'avoir des enfants, mais c'est... Ça a changé depuis. Je n'ai pas du tout envie. Ah oui, voilà. Je me retrouve dans ce que dit Solveig parce qu'avant d'être sûre, comme je le suis aujourd'hui parce que je le sais, je suis sûre de moi, il y a des personnes qui me disaient mais t'imagines si le temps passe et que tu... Et ma réponse était mais si je me rends compte que j'ai fait une erreur et que finalement, j'avais envie d'être maman, des enfants qui ont besoin de parents, il y en a plein et les liens du sang, pour moi, ça ne change rien. Donc si c'est le cas, je pense comme Solveig, à l'époque, je disais, je ferais en sorte d'adopter un enfant, de donner la chance à un enfant qui en a besoin et voilà. Mais donc c'est pour ça que je la comprends. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas et je suis dans toute autre chose et je ne veux pas d'enfant. Mais du coup, je comprends pourquoi Solveig dit ça aujourd'hui. Qu'est-ce que moi vous réagissez, Dominique ? Vous avez entendu trois témoignages différents. Vous, vous vous situez comment ? Alors, je me reconnais un peu dans chaque témoignage parce que je vais dire que, eh bien un peu comme Chimène, quand j'étais enfant, c'était hors de question, je ne voulais pas d'enfant. Un peu comme Solveig, les enfants autour de moi, ça ne m'intéressait pas trop non plus. Donc, voilà, c'était catégorique, je ne voulais pas d'enfant. Et puis, j'ai envie de dire que mon sentiment, mon ressenti face à cela a évolué avec le temps. Au point de me dire aujourd'hui que vous avez des regrets ? Alors, des regrets, c'est difficile de répondre à cette question-là parce que, comme je n'ai jamais eu d'enfant, je ne sais pas comment est la vie avec un enfant. C'est ça. Alors, attendez, juste avant que vous m'expliquiez justement cette nuance qui est très claire, on va revenir un petit peu sur votre parcours avec ces images. Dominique, dans les années 80, est une adolescente active et ambitieuse. Elle vit avec sa mère et entretient avec elle une relation fusionnelle. En grandissant, elle se passionne pour le théâtre et la natation et à 24 ans, la jeune femme décide de prendre son indépendance. Elle travaille en tant que traductrice et institutrice puis très vite rentre dans l'audiovisuel et devient journaliste. Elle n'a qu'une seule envie, s'épanouir professionnellement tout en privilégiant ses relations avec sa maman. Dominique a également beaucoup d'amis, voyage, rencontre des hommes mais ne s'engage jamais au grand regret de sa mère qui s'impatiente de la voir fonder une famille. La jeune femme ne veut pas d'enfants et travaille de plus en plus au fil des années. Jusqu'à l'âge de 40 ans, elle cumule même deux à trois activités en plus de son temps plein et ne se doute pas que deux ans plus tard, un drame va malheureusement remettre en question sa vie. C'était quoi ce drame ? C'est la disparition de votre... Voilà, en fait, donc lorsque j'avais 44 ans, ma maman est décédée, nous étions très proches, on se voyait tous les jours, on se téléphonait même dix fois par jour et donc pour revenir un petit peu par rapport à tout à l'heure où je disais je ne voulais pas d'enfants et ça évoluait un petit peu avec le temps, c'est peut-être important de dire que donc au départ, catégorique, je ne veux pas d'enfants, puis je fais des études, donc hors de question d'avoir des enfants pendant les études, donc je fais des études jusqu'à l'âge de 22 ans, puis j'entre, comme en tant que journaliste, dans une télévision, donc même chose, on s'investit, mais là, mon discours change un peu. Là, je veux bien un enfant, mais un bébé toute seule. Alors peut-être est-ce le fait que j'ai vécu seule avec ma maman dès l'âge de 10 ans, donc comme Solveig disait, on reproduit peut-être le schéma que l'on connaît, donc voilà, pour moi, un bébé toute seule, c'était très bien, il n'y avait pas besoin du papa. Puis je m'investis dans ma carrière et je repousse de 5 ans en 5 ans, donc de 25, je passe à 30. À 30 ans, là, je change de chaîne de télévision, je me retrouve sur la chaîne de télévision nationale belge et là, même chose, quand on débarque dans une rédaction, c'est peut-être pas le moment de faire un enfant. Non, bien sûr, bien sûr. Voilà, il faut à nouveau s'investir, s'investir, s'investir. Mais mon idée sur les enfants commence aussi à évoluer un peu en disant, donc évoluer à nouveau en se disant, eh bien, finalement, ça serait peut-être bien quand même d'avoir un papa parce qu'un papa, ça va pouvoir apporter d'autres choses au niveau de l'éducation de l'enfant, partager des hobbies, la culture, voilà, apprendre plein de choses différentes de ce que moi, seule, je pourrais lui donner. Mais voilà, je trouve pas vraiment l'homme idéal. Je vous rejoins sur ce témoignage, donc je trouve pas l'homme idéal. et puis les années passent, les années passent et 40 ans, je connais mon premier licenciement. Et la même chose, bah, licenciement, c'est pas le moment de faire un enfant, quoi, voilà. Et très vite, donc 4 ans plus tard, j'ai 44 ans et là, ma maman décède. Et là, ça me revient en plein visage, pas tout de suite, mais en me disant, quand même, si j'avais eu un ou peut-être plusieurs enfants, je pense que j'aurais vécu mon deuil différemment. C'est la peur de la solitude ? C'est tout d'un coup, on se dit, en fait, il reste que moi. Il reste que moi parce que déjà, j'ai pas de grande famille. Il faut savoir que mon frère est parti 2 mois après ma maman. Ah là là, vous avez perdu toute votre famille en 2 mois. J'ai perdu toute la famille en 2 mois. Je ne voyais plus personne du côté de la famille de mon père depuis des dizaines d'années et du côté de ma maman, vous allez dire, voilà, tout se cumule, mais maman a perdu toute sa famille à Auschwitz et donc, elle n'avait pas de famille non plus. Vous êtes retrouvée seule au monde. Voilà, seule au monde. Mais alors, je voudrais vraiment qu'aujourd'hui, le message que je suis venue donner ne paraisse pas égoïste. On ne fait pas un enfant pour soi. Bien sûr, c'est ce que vous êtes venue nous dire aussi. Je ne veux pas qu'on pense qu'aujourd'hui, elle se dit, tiens, elle a envie d'avoir un enfant parce qu'elle se retrouve seule. Non, pas du tout. Si j'avais eu cet enfant bien avant, je l'aurais aimé avec tout cet amour comme il se doit, évidemment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en étant seule au monde, là, on se demande pour qui on vit, pourquoi, à quoi bon encore être ici, les souvenirs après moi, il n'y en aura plus, que vont devenir mes petites affaires, j'ai envie de dire. Oui, mes souvenirs, ma vie en fait, à qui je transmets tout ça. C'est une question, ça, que vous êtes posée. Que je me pose encore, par contre, c'est-à-dire que souvent, je pense à plus tard, quand je serai plus âgée. bien sûr, ce n'est pas la même chose à 40 qu'à 70. souvent, je pense, alors moi, j'ai la chance d'avoir des neveux, d'être ma reine, d'être entourée d'enfants que j'aime absolument très fort. Mais je me pose toujours cette question du plus tard de qui s'occupera de moi, qui viendra me voir, à qui je pourrais donner, transmettre tout ce que j'apprends, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai bâti. Et en même temps, j'ai mes neveux qui sont là, mais on a toujours ce point d'interrogation. Et en même temps, je me dis toujours qu'un enfant, finalement, on ne sait pas comment il pourrait réagir. Tout à fait. Il pourrait être là comme il ne pourrait pas. On ne fait pas un enfant pour le garder auprès de soi. C'est vrai. Mais vu que les relations très fusionnelles que j'avais avec ma maman, je me dis toujours que je pense que j'aurais peut-être... Vous souffrez de solitude aujourd'hui. Tout à fait. Par exemple, pendant le confinement, on se retrouve toute seule. Alors là, oui, là, ça a été plus grave encore, j'ai envie de dire, parce que, bon, je ne sais pas pour vous en France, mais nous en Belgique, la bulle, notre bulle était de 1. On pouvait voir une personne et recevoir une personne chez soi. Toujours la même. Mais quand on n'a pas de famille, même si on a des amis, on est la priorité de personne. Oui, bien sûr. Et ça, je m'en rends compte au quotidien et pas que pendant le confinement. Je veux dire, avant, voilà, ma maman, je pouvais lui téléphoner tous les jours. Pour un oui ou pour un non, on se téléphonait. Voilà, je pouvais partager plein de choses. Aujourd'hui, on n'a pas toujours envie de téléphoner 10 fois par jour à un ami ou une amie pour lui expliquer tout ce qu'on a vécu sur la journée. Aujourd'hui, vous nous diriez que c'est le grand regret de votre vie ? Mais à nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si on peut parler de regret parce que c'est vrai que j'ai quand même eu une vie très riche. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai voyagé énormément. Je voyageais 2 à 3 fois par an et toujours d'office une fois avec ma maman. Ça, c'était la règle. En tant que journaliste, j'ai découvert énormément de choses. J'ai rencontré plein de gens. Donc, voilà, comment dire si je le regrette ou pas ? C'est difficile. Maintenant, j'ai envie de dire aussi que je pourrais toujours en avoir. Même si je suis la plus âgée sur ce plateau. j'ai 51 ans aujourd'hui, mais je pourrais toujours avoir des enfants. Et là, parfois, je me pose cette question. Vous avez toujours espoir ? Eh bien, vous savez, parfois, j'y pense et parfois, je me dis est-ce bien, est-ce mal parce qu'on sait que les femmes ont des enfants de plus en plus tard. 51 ans, c'est en effet très compliqué, mais ça peut arriver. Voilà. Mais il y a l'âge aussi où je me pose quand même beaucoup de questions par rapport à l'âge. Je me dis quand même 51 ans. Maintenant, il y a aussi des enfants qui perdent leurs parents très jeunes. Donc, est-ce qu'on peut aussi prendre l'âge comme critère ? Je pense qu'il n'y a pas de règle. Je pense que c'est vraiment un appel, en fait. C'est quelque chose qui vient ou qui ne vient pas. Et je pense qu'il faut s'écouter. Je ne crois pas que l'âge, tout ça, finalement, oui, c'est plus compliqué à un certain âge. Il y a quand même quelque chose de biologique. De biologique, voilà. Mais pour l'instant, c'est pas bien à ce niveau-là. Je suis ravie pour ça. C'est dangereux, voilà. Mais contrairement à vous, par exemple, je ne suis pas accompagnée, je vis seule. Et donc, je me dis, le temps encore, est-ce que je vais vraiment rencontrer la bonne personne, et puis la personne sera probablement plus âgée que moi aussi. Donc, c'est assez compliqué. C'est vrai qu'on se pose plein de questions. Et puis, je ne sais pas, vous allez peut-être pouvoir me répondre à cela. Mais aujourd'hui, je me dis, faire un enfant qui n'aura jamais connu sa grand-mère, ça me fait mal. D'ailleurs, ça tourne beaucoup autour de votre maman, votre histoire. Seule ma mère comprenait. C'est un récit autobiographique que vous avez fait, justement. Tout est dit dans ce titre. Tout est dit dans ce titre. Le grand regret de votre vie, évidemment, c'est le grand chagrin de votre vie, c'est la disparition de votre maman. Vous avez écrit également un livre sur votre grand-mère. C'est une histoire de femme, chez vous. Oui, tout à fait. Une jeune Polonaise morte à Auschwitz. Ma grand-mère, c'est une jeune Polonaise morte à Auschwitz. Mais je veux dire que le sous-titre a toute son importance. À 68 ans, sa fille découvre enfin son visage. Parce que grâce à mes recherches, ma maman avait 68 ans quand elle a vu pour la première fois le visage de sa mère biologique. Ah oui, d'accord. C'est une histoire un peu folle que vous nous racontez dans ces ouvrages. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes de nous avoir parlé aussi librement, aussi intelligemment, avec beaucoup de maturité. Je suis persuadée que vous allez vraiment aider ceux qui nous regardent. Ou peut-être cette émission crée des déclics. Peut-être que vous avez mis des mots sur certains ressentis de femmes qui nous regardent. Merci pour elles. Merci beaucoup. Merci, Natacha. Merci, Chimène. Merci à toutes les quatre de vous être exprimées sur ce plateau. On lève les tabous, on avance, on réfléchit. C'est le but de cette émission de service public. À très vite sur France 2. Merci à tous pour votre fidélité. Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Quand vos enfants devenus jeunes adultes ont quitté le nid, vous avez fait une grave dépression. Alors que vous aviez pris votre envol, vous êtes revenus vivre chez vos parents car ils ne supportaient pas votre départ. Pour une autre émission, vous avez fait une rencontre sur les réseaux sociaux qui a mal tourné. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. pour une autre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada